bonjour tout le monde enfin re bonjour si vous venez de regarder la partie précédente corpo du pack up and over paquet 4 du cycle de la lune cycle lunaire et donc là bon on va attaquer la partie runner avec une petite injection intraveineuse c'est pas mal ou un espèce de tatouage mystère alors injection c'est une carte anarque un événement qui coûte qu'un jouet et deux d'un flux et c'est une sorte de semi cutter semi piocher qui fait plein de trucs rigolos c'est pas mal ça alors voilà tu joues cette carte pour un tu révèles les quatre premières cartes de ta pile ton paquet de cartes et tu effaces tous les programmes révélés tu gagnes un pour chaque programme effacé et tu rajoutes le reste dans ta main donc en gros l'usage le plus intéressant c'est quand t'as déjà posé ton rig que tu cherches des solutions tu vois que ce soit des stimac des je sais pas moi des le truc qui permet de dérez une ice emergency shutdown et autres tu joues cette carte tout ce que tu as déjà posé tous les programmes à la noix qui sont déjà ça va aller à la poubelle et en plus ça va te financer ça va te financer un peu et tu vas piocher des cartes donc au mieux tu pioches quatre cartes utiles et bah au pire tu vas gagner trois crédits et une carte intéressante ouais c'est pas mal non c'est vraiment bien dans cette carte je pense c'est ce qu'ils avaient besoin les anarques ils sont pas spécialisés dans les tuteurs ouais mais c'est une sorte d'express delivery mais les versions anarque ouais 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 c'est pas mauvais non c'est vraiment cool origami alors ça ou alors là ouais on cherchait un usage à dugars tu ris de ouf c'est particulier quand même ouais mais c'est super bien alors c'est un programme anarque qui coûte 0 à poser 1 mu ouais deux d'un flux de l'influ potentiellement jouer n'importe où après il y aura le problème de mu en en criminel quoi ouais ouais mais c'est vrai qu'effectivement quand tu joues gino c'est carrément plus simple alors il y a un truc particulier avec effectivement ce programme c'est que la façon dont il est écrit dit la taille maximale de votre main est augmentée de 1 pour chaque exemplaire d'origami installé donc quand tu as un seul origami ça augmente deux origami c'est plus de plus deux voilà et quand tu as trois origami trois fois trois saisis et plus d'un c'est et donc tu joues avec combien de cartes 14 cartes en main pour zéro de thunes c'est énorme c'est une tue là il peut scorcher je suis pas non mais je joue sans carapace d'accord il n'y a pas de soucis du coup ça peut être une solution je te fais des stimac à gogo mais ouais c'est un truc de fou c'est énorme origami après tu te trompes pas de ta gueule c'est moins bon ouais mais l'idée est pas mal honnêtement ça c'est vraiment bien faudra les tutorer il faudra faire quelque chose de particulier mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs ou supuration mon dieu mais c'est carrément bien oui alors c'est une ressource virtuelle virtuel à l'installe à l'installe un influx c'est pas cher on peut le jouer par et surtout c'est pas unique oui à chaque fois que la corpore nettoie les pions virus elle perd deux crédits si possible alors mais ça c'est écoute mon gars voilà mon datastocker est chargé mon médium est chargé t'es déjà dans la mouise je vais poser trois cartes qui font qu'en plus tu vas perdre six crédits c'est ça c'est une tuerie mais c'est un truc de malade mentale cette carte en même temps c'est un peu l'optique ou gagner plus je gagnais déjà je vais gagner un peu plus ok même sans forcément enfin je sais pas tu joues l'homme prêt par exemple l'emprès c'est pas un virus de ouf que tu as envie de tracher tout de suite machin mais tu as envie de le tracher parce que quand tu purges je veux dire tu vas le tracher et du coup avec ça tu rentabilises enfin je sais pas mais je suis en train de dire que ça donne envie de jouer peut-être des virus un peu moins bien genre shakana tout ça voilà voilà qu'ils sont pas très joués parce qu'ils ont un effet qui peut être vite niqué s'il accorde au purge pas quand tu as deux ou trois trucs comme ça en jeu le gars il va réfléchir quoi bah bien t'en veux dire ok est-ce que je rajoute un tour et en plus tu perds 2, 4 ou 6 c'est énorme donc le gars va sans doute préférer mettre des avancements counter en plus plutôt que de perdre un tour et 6 crédits et de recommencer surtout quand les mecs qui jouent HFund et toutes ces cartes qui ont besoin de de crédit pour générer du crédit bah le fait de perdre 6 c'est pas affaire elle est énorme elle est bien franchement je pense que là à Narc ils vont bien renouer à mon avis je pense qu'on pourra en parler pendant 4 plomb tellement il y a de trucs ah ouais ouais non mais c'est une chérie autoscripteur c'est de la merde ah toi t'aimes pas celle là ah moi j'aime pas alors c'est du matos en criminel ça coûte 3 à poser et ça coûte 3 d'influx la première fois que vous installez un programme de votre main à votre tour gagner un clic effacer l'autoscripteur si vous ratez un piratage moi je la trouve bien parce qu'avec savoir faire tu peux faire des trucs de fifou tu peux runner tu peux gagner un clic supplémentaire moi j'aime bien ouais mais combien de fois dans une partie tu vas installer de programmes hormis shaper machin tu peux le faire parce que tu peux avoir surtout c'est toujours savoir faire quoi tu peux jouer du parasite tu peux jouer le breaker qui va bien tu peux jouer fairy depuis ta main pour zéro enfin c'est juste trop bien quoi et en plus ils gagnent un clic c'est pas mal c'est à dire que tu perds pas de clic à l'installe ouais ouais tu gagnes un c'est un bénéfice de fifou en fait oui mais enfin faut jouer avec avec savoir faire sans savoir faire c'est moins bien bien sûr t'as besoin de savoir faire et le problème c'est que du coup ça t'oblige à jouer de criminel si tu joues et ça et savoir faire imagine et en criminel enfin normalement tes criminels tu veux runner un serveur et tu sais pas ce qu'il y a tu poses ta fairy tu perds un clic tu run tu perds un clic alors que là tu run tout de suite tu vois qui est en centric tu poses ta fairy tu gagnes un clic pour après t'imagines l'économie enfin c'est moi je trouve que c'est bien après c'est particulier il faut un deck building particulier je crois je préfère jouer je pense que je sais plus comment elle s'appelle la console qui fait gagner un clic après un run réussi pour moi c'est mieux qu'est-ce qui t'empêche de jouer les deux c'est pas une console ah ah c'est ça qui est fort les slots et puis 3 quoi bah je sais pas franchement avec doppel mais tu pourrais tu vas pouvoir faire des runs de fif ou quoi tu poses ton maillot en plein run ah t'as testé mais moi j'ai moi je suis fan cran d'arrêt putain ça c'est fort c'est un programme brise glace tueur killer 3 d'installe 1 du M 2 d'influent criminel zéro de force donc on peut dire ouais il est faible mais en fait non parce que pour 1 il gagne plus 7 c'est ça hein plus 7 en force et pour 1 tu neutralises toutes les routines d'une glace sentinelle par contre tu peux l'utiliser qu'avec des furtifs des furtifs ouais qu'avec des steels c'est pas mal et là tu peux exploser un janus à condition d'avoir un escarber ou un compteur data soccer pour 2 tu passes janus et les investissements elle est très bien hein elle coûte que 3 à poser 1 et demi elle est vraiment pas chère par contre faut jouer ce style ça t'es obligé mais maintenant il y a pas mal de ressources de steels si tu veux tu joues la puce avec gabriel là la puce qui alimentent les killers donc les parfaits le runner shattering romance là tu sais le ghost runner enfin t'as plein de trucs il y a moyen de faire quelque chose avec ce ouais ça c'est très 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 fort échange avec essop dessus la carte est vraiment belle elle est jolie même si c'est une carte ah ouais tu trouves bah déjà c'est une je pense que c'est une carte à combo mais ça fait partie d'une mauvaise carte à combo on va dire déjà ce qu'elle fait donc c'est une carte shaper à 2 d'un flux c'est un event qui coûte 1 à jouer alors je me baisse un petit peu on efface un matériel installé comme coût additionnel pour jouer cet event donc t'as une akamatsu t'as un rabito ou enfin je sais pas un matos on s'en fout tu le trash quand ça coûte 2 tu gagnes 1 quoi c'est pas tip top tu cherches un matériel dans ta pile tu le révèles et tu l'ajoutes à ta main et on gagne autant de crédit que la moitié du coup d'install du matériel effacé et ensuite voilà on va chercher un matos et on tu le mets dans ta main est-ce que c'est vraiment si fort ? bah moi je trouve ça fort pour deux raisons la première bon tu peux t'en servir comme source de financement pour mettre ton nouveau matos derrière c'est léger le gros 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 intérêt c'est pour jouer des consoles pour moi parce que tu peux tracher une première console pour en installer une deuxième du coup tu fais du remplacement de console chose qu'on ne pouvait pas faire avec les règles c'est vrai que ça peut être intéressant de jouer plusieurs consoles maintenant et d'installer celle qu'il faut et surtout je prends le cas de desperado par exemple tu vas plus en jouer 3 dans ton dette mais tu en joues une et tu vas gagner des slots tu joues quoi à la place une puce ? ouais tu joues un hardware à la queue on s'en fout si tu joues criminel tu joues l'hardware à 0 qui fait reskos plus 2 tu vas le tracher pour aller il y a pas mal de trucs à faire c'est pas idiot ah si moi je trouve ça vraiment vraiment c'est vrai que ça permet d'aller chercher une carapace si tu as besoin ouais ouais tu t'adaptes c'est super en tout cas c'est le seul moyen de tutorer du matériel à l'heure actuelle voilà et pourquoi pas et du coup franchement on jouera plus qu'une seule console maintenant ouais mais le problème c'est qu'il faut avoir un matos posé échange et le jeu au moment c'est quand même pas si toutes les factions peuvent jouer du matos maintenant ouais ok pourquoi pas enfin je sais pas on verra peut-être que je me trompe mais je trouve ça vraiment vraiment bien quoi astrolaba ça c'est pas mal la petite console qui grimpe alors écoute que 1 2 d'un flux elle est en shaper elle te donne plus un MU donc en fait elle est exactement comme une quasiment comme une akamatsu même chip c'est ça donc un crédit 1 MU mais elle a une capacité en plus c'est qu'elle te donne tu plioches une carte à chaque fois que la corpo crée un serveur donc contre les tunités qui RP c'est super contre la nouvelle identity NBN c'est super bah carrément contre HB qui met des assets à thunes c'est pas mal mais c'est vrai que c'est une console et que tu sacrifies il y a que contre Wayland ou ben voilà mais ça c'est vraiment bien je trouve quand même tu sacrifies ton slot de console pour avoir cette capacité mais c'est intéressant Shaper il jouait quoi en console ? dinosaure un petit peu ouais dinosaure un petit peu la console à 9 un petit peu ça c'est peut-être mieux elle est plus jouée la console à 9 maintenant elle est très peu jouée maintenant c'est peut-être pas mal ça c'est pas dégueu on verra c'est pas dégueu je préfère boxing pour l'instant enfin e-box oui par contre ouais mais contre certains types de decks c'est très fort effectivement le stade de France non c'est le stade de l'ange c'est une ressource neutre sans influx c'est un lieu qui coûte X qui coûte X et on place X jetons X pion pouvoir dessus quand y'en a plus on la trache et au début du non c'est pas au début du tour c'est on crame un jeton tu crames un jeton voilà pour révéler la première carte de sa pioche et la mettre en dessous et tu peux la mettre en dessous si tu veux ça peut être intéressant le coracle mais ça peut être intéressant pour certains trucs je sais pas ça permet de le piocher utile franchement pour X en fait je sais pas moi je la jouerais genre dans un deck nassir où tu sais que l'argent ça va ça vient tu vois tu mets mettons que t'as 4 crédits en rade tu les fous dessus tu rencontres la première ice voilà quoi tu comptes sur tes récursifs et au pire quand t'as besoin de piocher ben tu piocheras toujours une carte utile tu vois si t'as besoin de carte à combo et qu'elle rentre pas ben tu la fous en dessous enfin c'est pas mal ouais ouais mais moi je pars du principe que les cartes si elles sont dans ton deck c'est qu'elles te sont utiles sinon fallait pas les mettre si tu joues tout le boxe c'est bien d'avoir un pouvoir de précognition qui permet d'avoir les bonnes cartes tu vois oui je sais pas je je pense que tu en fait je comprends je comprends tout à fait les arguments que t'as contre cette carte mais je trouve que tu vas vite parce que ça permet de aussi de stabiliser un deck mais est-ce que express delivery est pas mieux pour un thun seulement ça c'est posé ça reste tu vois ce que je veux dire ouais je sais pas je suis pas à voir je suis pas emballé ouais on verra hein mais euh et bah c'est fini voilà on a tout vu c'est pas mauvais et bah c'était quand même pas mal les annars qui vont se gaver quand même ouais ouais les crimes aussi je crois qu'il y a que les shepherds qui sont juste bien sans plus supuration putain c'est mort c'est pas mal franchement mais laisse tomber origami mais tout ça ça prend du slot donc ça veut dire qu'il faut penser ses decks ah bah ça va être des nouveaux decks mais euh on va voir ça non je trouve ça vraiment cool bah voilà écoute bah c'est déjà la fin de la vidéo donc c'était le pack de commenter cette expression up and over le pack numéro 4 on est euh bah bonne moitié de 6 ouais ça passe vite c'est ça mais il est bien ce cycle là quand même hein ouais j'ai hâte de voir la suite en fait voilà on sera sur n4games on en connait un autre et bien salut ciao c'est parti